Salut, comment ça va ? 2000, ça c'est le nombre de visas de modèles qui sont donnés à des étrangers en activité chaque année au Japon. Chiffre dont je fais moi-même partie depuis une dizaine d'années maintenant. Le Japon, depuis plusieurs décennies maintenant, a commencé à se tourner vers des gaikokujim modèles, des modèles étrangers dans tout un tas de domaines, que ce soit la publicité, la narration, les émissions de télé. Si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, normalement, vous savez déjà tout ça. Le côté exotique apporté par les étrangers dans un pays qui est peuplé dans sa grande majorité par des locaux, c'est ça qui a permis à ce milieu de littéralement exploser ces 20 dernières années. L'afflux d'étrangers venant au Japon faisant de plus en plus gonfler le nombre d'inscriptions dans les différentes agences de modèles qui, elles aussi, n'ont cessé de se multiplier face à la demande toujours plus forte du côté des marques de modèles étrangers pour les représenter. Moi, j'ai clairement eu la chance de bénéficier de ça personnellement, quand je me suis inscrit dans plusieurs agences, il y a de ça plus de 13 ans maintenant, sans jamais me douter que ce qui à la base était un petit job à côté deviendrait, des années plus tard, mon métier à part entière. Alors j'ai quelques fois eu l'occasion de vous parler du milieu du modéling au Japon sur cette chaîne, déjà parce que je fais partie de ceux qui sont totalement amoureux de ce métier, de tout ce qu'il nous permet de faire, de toutes les expériences incroyables qu'il me permet de vivre encore aujourd'hui. Genre quand tu peux jouer la comédie dans une publicité avec littéralement ton crush d'enfance, voilà, c'est quand même difficile de faire mieux en matière de boulot. Mais il n'empêche que comme souvent dans ces métiers là, le modéling c'est pas toujours un métier de rêve. Il y a encore aujourd'hui pas mal de choses que personnellement je n'aime pas, des choses que je trouve soit très bêtes, soit même complètement scandaleuses parfois. Et il y a même une partie beaucoup plus sombre, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous parler, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Donc écoutez, cette intro étant déjà beaucoup trop longue, je vous laisse vous installer tranquillement, comme d'habitude, sans oublier le petit café des familles. Aujourd'hui, entre drogue, séjour en prison, ou même encore déshumanisation, je vous parle de la face cachée du milieu des modèles étrangers au Japon. Mais juste avant de commencer, qui dit modèle dit qu'il faut rester en forme, en bonne santé, il faut penser à bien s'hydrater, et donc j'aimerais très rapidement vous parler du sponsor qui me permet de réaliser cette vidéo, Oli. Oli, pour faire très très simple, c'est rien de plus que ma marque coup de cœur depuis un an. Comme je vous l'ai déjà dit, moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de boire des boissons sucrées et des trucs qui sont vraiment pas ouf pour le corps. Et donc ça fait une bonne année que Oli accompagne mes journées en me permettant de me désaltérer tout en ayant un bon goût et surtout une boisson qui est bonne pour le corps. Mais avant tout, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas Oli, c'est tout simplement une marque qui a révolutionné le milieu de la boisson avec trois gammes spécifiques, la gamme Ice Tea, la gamme Énergie et la gamme Hydratation qui ont chacune leur spécificité. Mais moi je vous avoue que dernièrement, c'est surtout la gamme Hydratation que je bois le plus. Et je suis pas tout seul d'ailleurs, parce qu'il y a Fanny qui m'accompagne beaucoup. Et voilà, dès qu'on fait nos petites séances de sport, on se fait une petite gourde avec du Oli Hydratation et c'est un pur bonheur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des électrolytes, il y a des minéraux. Ça contient tout ce qu'il faut pour vous hydrater au mieux et surtout, le plus important, le goût. Moi je vous avoue, ce modèle-là, le modèle South Cherry, donc celui à la cerise, c'est tellement un bon regard. Je vous avoue, il faut bientôt que j'en rachète un parce qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Et d'ailleurs, une autre chose qui est vraiment géniale avec Oli, c'est que c'est aussi bon pour la planète parce que quand vous achetez un petit pot comme celui-ci, allez-y, je vous laisse faire le calcul. Donc comme je vous l'ai dit, moi je passe pas une journée, une séance de sport sans me faire ma petite gourde Oli, et puis y a rien de plus simple. Une dose de poudre, 500ml d'eau, on shake. Et on se régale. Donc si vous aussi, le concept d'Oli vous parle autant qu'à moi, bah écoutez, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'aller checker un petit peu leur site, à savoir qu'il existe des packs découvertes, si jamais vous avez jamais goûté Oli, ça vous permet voilà de déguster un petit peu les différents goûts, à savoir qu'il y a même un pack avec la petite gourde un peu dedans, donc ça vaut vraiment le coup. Et bien sûr, je vais pas vous laisser comme ça, vous avez deux codes réduction, le code MITSU5 qui vous permet sur votre première commande d'obtenir 5€ de réduction, et le code MITSU, tout simplement, qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur toutes vos futures commandes. Ah d'ailleurs, j'ai fait oublier de vous le dire, mais les calendriers de la vente chez Oli, cette année aussi, ils sont disponibles, ils sont en vente sur le site, donc si vous voulez le vôtre, je vous conseille de vous dépêcher. Ceci étant dit, encore une fois, un immense merci à Oli pour accompagner notre toute petite chaîne depuis un an déjà maintenant, et nous, on retourne à la vidéo. C'est trop bon. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Tout ne se vaut pas en matière de yabai. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses dans le milieu du modeling étranger au Japon qui sont assez sombres, je vais revenir sur ces points-là juste après, mais avant ça, j'aimerais commencer par les différents aspects du travail qui sont soit chiants, soit qui sont... comment dire ? Les différents aspects qui me gênent énormément, que ce soit au niveau du travail en lui-même, ou même des relations qu'on a avec les différentes personnes avec qui on va travailler. Alors, une des premières choses qui est en soi assez anecdotique, mais vous allez comprendre que ça peut vite devenir extrêmement chiant, c'est que quand vous avez un travail de modèle, si vous voulez, donc on va prendre l'exemple, par exemple, d'un tournage de pub, vous allez recevoir un mail de votre manager qui va vous donner toutes les informations sur le tournage, l'heure à laquelle vous devez arriver, à quel endroit vous devez aller arriver, si jamais vous devez ramener des vêtements, si jamais il y a déjà quelqu'un pour vous maquiller ou non, si vous devez vous maquiller vous-même, et rien que dans tout ça, je vous avoue que 7, 8 fois sur 10, ce qui est dit en amont par les managers, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Déjà, premier truc, on va parler de l'heure à laquelle on a rendez-vous. Donc on va prendre un exemple où on vous demande de venir à Shibuya, par exemple, à 8h du matin. Donc vous, vous vous préparez, vous arrivez à 8h à Shibuya, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, l'heure à laquelle on vous appelle peut y avoir entre 3, voire 4h, entre le moment où vous arrivez et le moment où vous allez vraiment commencer à vous préparer et à travailler, et autant parfois ça peut être assez logique, quand il y a beaucoup de gens, quand il y a beaucoup de choses à préparer, tout ça, autant parfois ça n'a littéralement aucun sens. C'est-à-dire que moi je me souviens de plusieurs fois, par exemple, où on m'a appelé sur des tournages, on m'a demandé de venir très très tôt, pour qu'au final, j'attende pendant 2h, voire 3h dans un bus, qui ne décollait qu'à 9h, 10h, pour aller sur le lieu du tournage, sur lequel une fois arrivé, on devait attendre encore 2h pour commencer à tourner. Et vraiment, dans ce genre de moment, tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi vous m'appelez à 6h du matin, si le travail commence à midi ? Alors souvent, la raison qui va être donnée, c'est que voilà, pour que tout le monde arrive à l'heure, on va donner une heure qui est beaucoup plus tôt, pour éviter les retards, etc. Ce qui en soit, vu le comportement de certains, est compréhensible, mais quand même, entre 6h et midi, il y a un monde. Et quand t'enchaînes les journées de boulot comme ça, où on te fait attendre dans des bus, on te fait attendre dans des salles, pendant des heures et des heures, avant que tu puisses ne serait-ce que commencer à travailler, voire ne serait-ce que commencer à te changer, on passe plus de temps à attendre, qu'on nous appelle pour travailler, qu'à réellement travailler. Ensuite, par exemple, je vous ai parlé aussi tout à l'heure, du fait de devoir potentiellement ramener ses propres vêtements sur le tournage. Parfois, on vous demande de ramener littéralement tout votre dressing, pour qu'au moment venu, on vous dise, ah bah non, on avait préparé quelque chose, on n'en a pas besoin. Ok, mais pourquoi on m'a demandé de ramener tout ça alors ? Je vous jure, c'est incroyable à quel point les gens n'arrivent pas à communiquer dans ce milieu, entre la prod, le staff, les managers et nous. Voilà, c'est vraiment le téléphone arabe à chaque fois. Pareil pour les fameuses air-make, du coup, les coiffeuses maquilleuses, un coup sur deux, on nous dit qu'il y en a, alors qu'il n'y en a pas. Et donc le nombre de faux, tu te retrouves à faire un tournage pas coiffé, pas maquillé, en ne ressemblant à rien du tout, juste parce qu'on t'a dit qu'il y avait une personne qui était là pour ça et qu'au final, elle n'existe pas. Ah, je vous jure, ça fout les boules. C'est même très énervant. Du coup, la plupart du temps, les gens qui sont habitués à ce boulot, on a toujours une espèce de petite sacoche dans laquelle on a de quoi se maquiller, de quoi se coiffer au cas où il n'y ait personne pour le faire. On peut se retoucher un petit peu nous-mêmes. Mais tout ça encore là, ça va. Je vais vous dire, c'est de la pisse de chat comparé à d'autres trucs dont je vais vous parler juste après. Personnellement, autant c'est quelque chose que oui, je trouve chiant, mais je ne suis pas du genre à m'en plaindre quand ça arrive. Voilà, je me dis, tant pis, ça fait partie du boulot. Un truc par contre qui a réellement tendance à m'énerver dans ce travail, c'est les auditions. Alors attention, toutes les auditions ne se valent pas, il y a des auditions qui se passent extrêmement bien, mais des fois, tu tombes sur des auditions qui sont inutiles, ou même des auditions qui sont complètement stupides. Genre un cas très classique, quelque chose qui peut arriver très 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 souvent, on vous appelle pour une audition à l'autre bout de Tokyo. Une heure et demie, deux heures parfois, à vos propres frais, forcément. A savoir aussi, détail très important, quand il y a une audition, il y a toujours une présélection avant. L'agence, elle envoie les profils des différents modèles, avec la photo, les mensurations, les jobs précédents, etc., pour que le client, il ait au maximum une image concrète des différents modèles et qu'il puisse faire un choix et dire, bah voilà, j'aimerais bien voir celui-ci, celui-ci, celui-ci en vrai. Mais donc c'est là que ça devient assez rigolo, parce que des fois, tu te tapes donc deux heures de train, que tu payes encore une fois, tu arrives sur place, pour qu'une fois devant le jury, ils te regardent avec des grands yeux et ils te disent juste, oh bah non, ça ira, tu peux rentrer chez toi. Pourquoi ? Pourquoi tu me demandes de prendre deux heures aller, deux heures au tour, quatre heures au total, que je vais devoir payer moi-même pour venir à ta putain d'audition, si c'est pour me dire directement, rentre chez toi ? On est d'accord qu'il y a un problème. Soit la personne qui a maté les profils en amont, elle s'est trompée, soit ils ont clairement pas fait leur job. Mais à la fin, c'est qui qui en pâtit ? C'est nous, parce que nous, on perd de l'argent, on perd du temps, et c'est juste un manque de respect, en fait. Et là, on met un petit peu le doigt, déjà, sur quelque chose, sur lequel je vais revenir après, c'est le fait que, pour certains clients, les modèles étrangers, c'est un peu de la viande. Il y a un côté très déshumanisant, parfois, où il y a vraiment des clients qui en ont strictement rien à faire de toi, en tant que toi, en fait. Et où ils peuvent se permettre, encore une fois, de vous faire traverser toute la ville pour venir à une audition, ne même pas vous regarder, vous dire c'est bon, tu peux rentrer chez toi, sans même qu'il n'y ait des yeux. C'est clairement rageant, et ça peut te dégoûter du métier. D'ailleurs, pour rester un petit peu dans les auditions, il y a aussi ce que moi, j'appelle les auditions stupides. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est très 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 parlante. Je vais pas dire le nom de la marque, s'il y en a qui me suivent sur Twitch, je crois que je l'ai déjà raconté, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Mais donc un jour, en gros, je vais à une audition, qui est une audition pour une publicité d'une grosse marque internationale, où le client aimerait avoir différents profils. Un profil, si je me souviens bien, français, russe, anglophone, chinois, italien ou espagnol. Pour chaque type de personne qui voulait, il y avait une espèce d'énorme pancarte, sur laquelle ils avaient traduit, à partir du japonais, un petit texte, qu'il fallait donc apprendre par cœur pour pouvoir jouer la scène devant le jury. Je découvre la fameuse pancarte, et là je me rends compte, c'est un espèce de vieux Google Trad, mal traduit, dégueulasse, avec les mots dans le mauvais sens et tout. Ça n'a aucun sens. Je prends 10 bonnes minutes pour te traduire ça bien comme il faut, et l'apprendre par cœur. J'arrive devant le jury, donc là je me présente, comme d'habitude. Et je commence donc à jouer la fameuse scène en français, sauf que là, on m'a dit la dernière chose que je pensais entendre à cette audition. Alors, ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, par contre, est-ce que tu pourrais le faire avec le texte original, s'il te plaît ? Le problème, c'est que le texte original, c'est pas du français, les mots, ils sont pas dans le bon ordre, ça n'a aucun sens, donc non, le texte que je viens de vous donner, c'est quand même meilleur. Ah, son des snèves, mais je trouve qu'à l'oreille, le premier texte, il était quand même mieux. Pardon ? Donc en gros, le jury de l'audition, donc des japonais qui ne parlent pas du tout français, encore une fois, préfèrent que je récite un texte qui n'a aucun sens, parce que c'est plus joli à l'oreille selon eux, plutôt qu'un vrai texte bien traduit, bien fait, parfait pour le rôle, je comprends pas. Et le truc, c'est que cette marque-là d'ailleurs, et ils m'ont fait le coup plusieurs fois sur plusieurs tournages, une fois on m'a expliqué que mon japonais était trop bon pour jouer à un étranger, et que du coup, bah c'était mort. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Allez gâte. D'ailleurs, pour rester vite fait dans le côté un petit peu déshumanisant, ça peut arriver qu'un client vous demande de réserver du 20 au 30 tous les jours, donc t'as littéralement pas le droit de mettre autre chose pendant 10 jours pour qu'au final, au dernier moment, on te dise que le tournage, c'est soit juste une après-midi, soit même parfois pour qu'on te dise « Ah bah non, en fait t'as pas le job ». Ça, je vous avoue, c'est le genre de truc, j'ai arrêté de le faire. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire à mes managers que ça, je ne le fais plus parce que, bah, c'est invivable en fait. C'est-à-dire que sur une semaine, 10 jours, tu peux pas mettre d'autres boulots, tu peux pas prévoir ta vie personnelle, tu peux rien faire pour qu'à la fin, au dernier moment, on te dise « Ah bah non, finalement, pas de boulot ». C'est vraiment un des aspects les plus problématiques, je trouve, dans ce métier, le fait que tu puisses pas avoir un emploi du temps clair et précis. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, tu sais pas si tu vas avoir un boulot, si tu vas pas l'avoir. Et surtout, le plus chiant, c'est encore une fois cette déshumanisation où on te prend jamais en compte, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant que personne, le fait que, bah, potentiellement, tu vas pas trouver de travail derrière, le fait que, potentiellement, ça te prend, voilà, du temps, de l'argent, bah, il s'en fout, en fait. Le client, lui, de son côté, tout ce qu'il veut, à la fin, sur la centaine de profils qu'il a demandé, c'est un profil qui lui plaît. Et les 99 autres, bah, tant pis. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi, le boulot de modèle, c'est un boulot qui est extrêmement vaste. Tu peux être autant modèle photo pour une marque, que tu peux être comédien dans une publicité, que tu peux faire une émission de télé, que tu peux faire de la narration. C'est d'ailleurs ce qui rend le métier vraiment passionnant, selon moi. Mais dans tous ces métiers que regroupe le métier de modèle, il y en a certains. Allez, je vais utiliser un terme pas trop méchant, je veux dire, c'est des boulots ingrats. Par exemple, un des boulots qui me vient tout de suite en tête, c'est le boulot de ce qu'on appelle Stand-in. C'est un modèle qui n'est pas vraiment un modèle parce qu'il n'est là uniquement que pour que l'équipe puisse faire la préparation des lumières, etc. On va te faire venir avant le modèle, on va t'habiller comme le modèle, tu vas devoir attendre pendant des heures et des heures et des heures sous des lights, etc. pour que les gens puissent préparer le tournage. Mais au moment où la caméra s'allume, tu dégages et là on fait venir le vrai modèle. Et autant c'est un métier qui est nécessaire, la manière dont on traite les Stand-in, là il y a un souci. C'est-à-dire que déjà c'est un boulot qui n'est pas facile, le fait de devoir rester assis comme ça sans bouger, mentalement c'est dur, genre tu parles à personne, il y avait un minimum de reconnaissance pour ton travail. Si encore les gens ils étaient gentils avec toi, tu vois. Le souci c'est que très souvent dans les tournages au Japon, et d'ailleurs je vais en reparler après à un autre niveau, c'est qu'il y a une espèce de hiérarchisation si vous voulez des modèles en fonction de leur rôle pendant le tournage. Qui fait que autant le modèle principal, celui qui va apparaître sur la couverture du magazine, celui qui va apparaître devant pendant une pub télé, autant lui, on va être aux petits soins. Il y a des gens qui sont là pour te mettre ton slip, il y a des gens qui sont là pour te lasser tes chaussures. Tu es un petit roi ou une petite reine. Un niveau qui est même gênant des fois. Ça nous arrive de dire vous inquiétez pas, je vous promets mon pantalon je sais le mettre tout seul. Autant plus tu descends, plus le respect que les équipes ont pour toi dégringole. Et ça, ça fait que encore une fois, le boulot de standoïne, c'est un boulot où déjà t'es mal payé, t'es très mal payé, 50 balles la journée pour rester des heures et des heures assis comme ça à rien faire. On te parle mal, t'as à peine un petit bento à manger. Vraiment quelque chose que moi j'aime pas trop. Et le peu de fois où je me suis retrouvé sur des tournages où il y avait des standoïnes, j'ai essayé au maximum de faire en sorte que les standoïnes viennent avec nous pour qu'ils se sentent pas trop seuls parce que vraiment, les équipes de tournage, elles les laissent sur le côté, voire elles les mettent dans des pièces séparées des fois. Pourquoi ? Enfin voilà, ce genre de boulot un petit peu ingrat comme ça, il y en a quand même pas mal. Après il y a la figuration aussi. Parfois ça se passe bien, parfois de la même manière, on s'en fout tellement de toi que voilà, tu te retrouves à passer des journées pour pas dire des soirées entières de 6h du matin à parfois jusqu'au lendemain matin pour apparaître 2 secondes à l'écran tout flou derrière et être payé 100 balles pour les 24h voire plus de tournage. Alors pour le coup, tout à l'heure je vous disais, on nous fait attendre longtemps, la figuration c'est certainement un des boulots où t'attends le plus avec les standoïnes. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, le boulot de modèle c'est pas forcément les strass et les paillettes que certains imaginent, c'est beaucoup de petits boulots comme ça où t'es pas très bien traité, t'es pas très bien payé, espérant faire des gros tournages et qui au final ne feront à tout jamais que de la figuration ou du standoïne. Et donc ceci étant dit, on va rentrer maintenant dans un autre aspect du métier qui est encore plus problématique, c'est les arnaques. Alors là je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire les arnaques dans le milieu du modeling, qu'est-ce que ? Genre, à quel niveau tu peux te faire arnaquer ? Et croyez-moi, il y a plein d'arnaques que ce soit au niveau des agences, que ce soit au niveau des équipes de tournage, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de manières d'arnaquer un modèle et aujourd'hui encore une fois ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là donc quand je vois ce genre de choses la plupart du temps j'ai tendance soit à prévenir les modèles en question, soit à prévenir les managers, clairement des fois il y a des choses qui sont assez intolérables et je pense clairement qu'il faut en parler. Alors une petite arnaque à laquelle on est très facilement confronté quand on commence ce boulot parce qu'on ne connaît pas réellement en fait le travail, tout à l'heure je vous ai parlé des différents niveaux de la hiérarchie si vous voulez des modèles en partant du bas les standoïnes qui sont pas toujours là, c'est pas obligatoire, les figurants c'est ceux qui sont derrière souvent dans le flou pour jouer la foule etc sur certaines scènes on va ensuite avoir ce qu'on appelle les sub-main c'est ceux qui sont pas les personnages principaux mais qui vont quand même être plus proches de la caméra qu'on va distinguer ils peuvent avoir parfois quelques petites phrases à prononcer et ensuite tout en haut vous avez donc les mains qui sont les personnages principaux c'est le ou les personnes qu'on va le plus voir c'est ceux autour desquels sera centrée la publicité et le fait est que je pense que vous vous en doutez en fonction du rôle que t'as le prix n'est pas le même le problème c'est que il y a pas mal de boîtes de prod dans un souci de sauvegarde du budget vont profiter du fait qu'il y a beaucoup de modèles qui se lancent dans le milieu du modeling sans réellement connaître cette hiérarchisation encore une fois et donc vont demander aux agences par exemple une cinquantaine de figurants à qui vont proposer donc un salaire de figurants sauf que le jour J pendant le tournage comme par hasard il y a un directeur qui va venir et qui va dire ah ce serait quand même pas mal qu'il y ait deux ou trois personnes qui soient un peu plus par là est-ce que toi 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 là-bas vous pouvez venir là et du coup il va prendre des gens parmi les figurants ça arrive même qu'on leur donne des phrases à dire donc forcément quand toi tu viens d'arriver dans le milieu du modeling t'as le directeur qui t'appelle il te fait venir un petit peu devant la caméra t'es content tu te dis ouah on va me voir dans une publicité je vais pas être le gars flou derrière en plus de ça je vais avoir une phrase c'est ça que je vais parler pendant la publicité c'est un truc de fou sauf que la douille sans t'en rendre compte t'es passé de figurants à submain mais ton salaire c'est un salaire de figurants et il y a beaucoup 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 de tournages sur lesquels la prod ne va jamais te dire que là maintenant t'es censé être payé beaucoup plus et si t'as pas à ce moment là la conscience d'esprit d'en parler à ta manager en disant ah au fait aujourd'hui j'étais pas figurant aujourd'hui j'étais submain bah tu te fais totalement niquer moi c'est vraiment des choses contre lesquelles je lutte beaucoup dans le milieu c'est dès que je me retrouve sur un tournage quand je vois quelqu'un qui est censé être figurant et qui littéralement n'a pas du tout un rôle de figurant je suis le premier à le dire soit au manager soit directement à l'équipe au staff en disant ok pour le faire venir devant mais par contre on est d'accord que vous le rémunérez bien derrière encore une fois ça montre ce côté un petit peu chair à saucisse des modèles étrangers où parfois les productions les clients en ont rien à faire ensuite il y a un autre type d'arnaque qui est encore plus problématique c'est quand c'est les agences directement qui t'arnaquent et là on va parler de choses que j'ai vu assez souvent j'ai essayé d'expliquer ça de la manière la plus simple possible quand vous vous inscrivez dans une agence de modèles une fois que vous êtes dans la banque de données vous allez recevoir des mails qui sont des propositions de tournage donc souvent dans ces mails vous allez avoir le type de tournage que c'est qui sont recherchés et on va vous donner aussi le prix et la date potentielle du tournage ça c'est super important ce système de mail parce que ça te permet toujours d'avoir une trace écrite de la proposition de base qu'on t'a faite le souci il y a des agences peu scrupuleuses qui profitent du fait que certaines personnes ne connaissent pas suffisamment le milieu parce que des nouveaux prétendants modèles qui s'inscrivent dans les agences il y en a tous les mois pour pas dire toutes les semaines et donc j'ai vu souvent certaines agences qui ne vont pas t'envoyer un mail mais qui vont d'abord t'appeler Yo salut ça va écoute j'ai un super boulot à te proposer on va te payer 150 000 yens est-ce que ça te va ? et donc souvent quand tu reçois ce type d'appel t'as tendance à être très très enthousiaste et donc là tu vas te dire ah bah ouais grave avec grand plaisir vas-y j'ai envie de le faire et c'est donc après cet appel que l'agence en question va t'envoyer le mail sauf que dans le mail il y aura toutes les informations sauf le prix mais comme toi le prix tu l'as déjà entendu tu t'en rends même pas compte toi tu sais combien tu vas être payé et donc tu acceptes un petit peu bêtement voilà plusieurs semaines après tu fais enfin le travail et le truc c'est que plusieurs mois plus tard quand enfin tu es payé ton salaire et ben c'est beaucoup 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 moins que ce qui à la base avait été dit au téléphone j'ai déjà vu des gens qui s'étaient fait promettre du 200 000 yens et qui se sont retrouvés avec du 30 000 40 000 à la fin le souci étant que comme il n'y a aucune trace écrite et ben tu peux pas te défendre et ça c'est dans le cas où tu te souviens de ce que tu dois être payé parce que dans la réalité des choses bon là je vous ai parlé de 200 000 yens qui deviennent 40 000 yens c'est des cas assez extrêmes mais dans un cas où on vous propose par exemple 50 000 et qu'on vous paye que 25 000 ou 30 000 comme entre le moment où on t'appelle le moment où tu fais le travail et le moment où t'es enfin payé il se passe littéralement plusieurs mois toi tu reçois en même temps plusieurs virements de différentes agences des différents boulots que t'as fait et ben crois moi que 20 000 yens 30 000 yens si tu fais pas toi même tes comptes ah bah tu vois pas que tu les as pas reçus et c'est un petit peu sur ce biais là que se reposent ces agences en se disant que de toute façon la majorité des gens ils vont pas s'en rendre compte et si jamais oh malheur y'en a un parmi tous les gars qu'ils ont arnaqué qu'ils s'en rendent compte soit ils vont lui dire ah ok désolé on s'est planté attends on te vire le reste soit et j'ai déjà vu ça ils vont te dire ah bah non on t'a jamais dit ça ça a toujours été ce prix là ah quand je vous disais qu'il y a des petits bails comme ça assez sympa dans le milieu du modeling ah c'est ouais ouais c'est ah c'est un milieu rigolo ouais ouais donc voilà tout ça pour dire s'il y a des gens parmi vous qui sont modèles qui ont commencé à être modèles ou des gens qui veulent devenir modèles en venant au Japon bah faites attention à tout ça parce que vraiment c'est des choses qui arrivent beaucoup plus souvent que ce que vous pensez et mieux vaut le savoir et être bien préparé et donc maintenant il est temps de rentrer dans la dernière grosse partie des choses dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo d'un autre gros problème du milieu les modèles en eux-mêmes bon là clairement je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo mais ouais non il y a clairement des choses il faut qu'on en parle une des premières choses déjà qui est assez compliquée quand on parle des modèles étrangers c'est que je pense que vous vous en doutez mais c'est un milieu qui est assez compétitif c'est à dire qu'à chaque nouvelle audition à chaque nouveau boulot bah c'est littéralement plusieurs dizaines de profils qui vont être mis face à face parmi lesquels seulement un, deux, trois, quatre profils au maximum remporteront le job et cette espèce d'atmosphère de concurrence là elle amène vraiment à ce que chez certaines personnes ça vrille par exemple tout à l'heure je vous parlais de la fameuse hiérarchie sur un tournage le fait est que j'ai vu très souvent sur certains tournages ceux qui n'avaient pas eu le meilleur job n'hésitaient à aucun moment tout ce qu'il pouvait sur ceux qui avaient eu le meilleur job moi par exemple comme la plupart des gens j'ai déjà été dans les trois configurations j'ai déjà été main, sub-main et figurant vraiment peu importe la case dans laquelle tu te trouves je trouve que ce climat là il est toujours extrêmement gênant genre combien de fois je me suis retrouvé main et j'ai entendu dans mon dos des gens qui disaient des saloperies sur moi ou combien de fois je me suis retrouvé figurant et j'ai entendu d'autres gens dire des saloperies sur ceux qui étaient main enfin vraiment je trouve ça complètement con surtout que pour beaucoup de ces gens les gens qui bitchent beaucoup c'est des gens qui eux aussi ont déjà eu un rôle de main ont déjà eu un rôle de sub-main ça tourne c'est comme ça un jour t'as de la chance t'es main la fois d'après t'es figurant et voilà c'est comme ça c'est pas grave en soi mais vous voyez ce rapport un peu d'hypocrisie entre les différents modèles entre les différentes personnes c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout en fait c'est peut-être même une des choses que je déteste le plus dans ce milieu là parce qu'au final bah tu peux faire confiance à personne c'est un milieu où à part de rares cas y'a pas de vraies amitiés tu peux te retrouver sur un tournage devenir pote avec un gars avec qui t'es figurant qui hésitera pas à te cracher dans le dos la prochaine fois si t'as un meilleur rôle que lui et ça c'est une des choses qui fait que dans ce milieu là j'ai toujours été très solitaire y'a des gens que j'apprécie énormément y'a des gens qui sont adorables et ils se reconnaîtront si ils regardent la vidéo Mehdi, Mathieu, Mélissa, Manon, Jelly aussi bon Jelly c'est ma soeur c'est encore autre chose ah voilà y'a vraiment des gens qui sont juste adorables des gens qui sont gentils comme tout et à côté de ça y'a des gens qui sont juste faux et malheureusement quand t'es amené à travailler beaucoup avec ces gens là bah parfois c'est compliqué y'a des gens qui en deviennent réellement imbu de leur personne je vais vous donner une anecdote qui représente vraiment bien ça pour que vous puissiez comprendre un jour on s'est retrouvé à faire un tournage pour une marque de montres qui est extrêmement connue qui venait d'ouvrir un nouveau magasin à Harajuku et donc on était une vingtaine de modèles on devait être habillé en mode un petit peu rock'n'roll et donc le but de notre travail ce jour là c'était en gros de faire un petit peu un show à l'ouverture du magasin ensuite d'aller se promener dans les rues de Harajuku pour faire un petit peu la publicité franchement le boulot était top c'était vraiment sympa mais dans le tas il y avait plusieurs personnes dont une en particulier qui pendant toute la journée a passé son temps et à se plaindre mais surtout a très mal parlé aux gens que ce soit les staff que ce soit par exemple les encore une fois hair make donc les gens qui nous coiffent qui nous maquillent la manière qu'il avait de leur parler c'était d'une méchanceté d'une gratuité genre très simplement à un moment on est en train de se faire coiffer maquiller et il y a un des coiffeurs maquilleurs qui vient nous voir et qui nous propose un thé adorable vraiment trop trop gentil tu vois donc moi j'accepte d'autres acceptent et là il y a cette personne qui est assise à côté et qui commence à gueuler le thé japonais c'est de la grosse merde c'est dégueulasse pourquoi tu me proposes ça va plutôt me chercher un café waouh je peux comprendre que t'aimes pas le thé il y a peut-être des manières plus sympas de le dire tu vois et là ça faisait que commencer parce qu'à partir de là toute la journée il s'est pas arrêté à bitcher à droite à gauche sur tout sur rien une des phrases les plus choquantes je pense qu'il a dit ce jour là c'est qu'on s'est retrouvé à l'intérieur du magasin avant l'ouverture et il a commencé à y avoir forcément un afflux de personnes qui étaient là pour l'ouverture du magasin pour venir potentiellement s'acheter une jolie montre encore une fois voilà c'est un magasin de montres de luxe donc il y a des gens qui étaient là pour venir s'en acheter et pendant qu'on attendait tout en haut l'ouverture du magasin pour faire notre fameux petit show il y a cette personne qui était juste à côté qui regardait donc du second étage les personnes en bas les clients et là il a dit une phrase qui vraiment m'a choqué regarde moi un petit peu tous ces débiles en bas qui sont prêts à acheter 20 000 balles une montre qu'est-ce qu'ils sont ridicules vous vous rendez compte du mépris est-ce que tu te rends compte quand même que c'est parce qu'il y a ces gens là qui achètent ces montres là que toi aujourd'hui t'es payé en tant que modèle si la marque aujourd'hui elle peut te payer ton salaire de modèle c'est parce qu'il y a ces gens là en bas qui achètent des montres enfin voilà quand je vous dis que c'est des gens qui sont complètement déconnectés c'est pas pour déconner c'est vraiment ils sont ailleurs ces gens là il y en a un autre d'ailleurs dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente qui lui est peut-être le pire je pense de tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 13 ans ici mais c'est le mec qui habite là depuis une dizaine d'années maintenant enfin je pense et qui refuse de parler japonais et quand tu lui demandes comment ça se fait qu'en 10 ans il n'est pas du tout appris le japonais c'est le genre de personne qui va te répondre ah non mais j'ai pas envie d'apprendre une langue de macaque voilà le milieu du modeling et quand t'as des profils de personnes comme ceux-là qui vont manquer de respect aux personnes qui vont voilà mal parler etc bah malheureusement c'est un petit peu l'image de tous les autres personnes qui font ce métier là qui est un petit peu entaché mais vous voyez ça tout ce que je viens de vous raconter là c'est même pas le pire parce qu'il reste un dernier truc un truc dont j'ai encore jamais parlé jusqu'à maintenant parce que c'est quelque chose qui est assez grave quand même et qui a énormément chamboulé le milieu du modeling surtout à Tokyo il y a de ça quelques années pour vous expliquer ça il faut d'abord comprendre quelque chose c'est qu'il y a certaines règles intrinsèques au travail de modèle peu importe ton travail que tu sois figurant sub-main main que tu fasses des couvertures de magazine que tu sois dans une publicité à la télévision à partir du moment où tu acceptes un travail et que tu fais ce travail tu deviens l'image de la marque pour laquelle t'as travaillé ce qui fait qu'un modèle il a un devoir d'irréprochabilité sur son travail mais sur lui dans la vie de tous les jours aussi tu te dois d'avoir aucune casserole au cul vraiment chose que beaucoup de gens qui viennent et qui tentent de devenir modèle ne comprennent pas assez je pense je vais vous parler d'une histoire vraie qui a eu lieu il y a quelques années et qui encore une fois a complètement chamboulé le milieu du modeling à Tokyo il y avait un modèle si vous voulez qui était là depuis plusieurs années un modèle qui était danseur à la base et qui très très rapidement a commencé à devenir un des modèles les plus prisés du milieu il était danseur pour la plupart des gros artistes japonais il se retrouvait à faire des scènes devant des dizaines de milliers de personnes il était dans des publicités il était dans des séries télé il était dans des émissions vraiment à cette période là c'était le modèle le gars que toutes les marques toutes les émissions on s'arrachait et pour l'avoir beaucoup côtoyé c'est un gars qui était très gentil on s'entendait super bien on se voyait très très souvent assez rapidement j'ai remarqué une chose c'est que c'est un gars qui était très très au taquet trop au taquet et c'est un gars qui pour rentrer directement dans le truc avait la pupille un petit peu trop dilatée pour être sobre donc très rapidement voilà on s'est rendu compte qu'il buvait pas que de l'eau et il ne s'y faisait pas que des smarties sauf que je pense que vous le savez au Japon tout ce qui est drogue etc c'est totalement prohibé le Japon aujourd'hui il a vraiment une tolérance zéro en ce qui concerne les drogues et autres produits illicites c'est à dire qu'un simple joint dans votre sac et vous pouvez vous retrouver en tôle avec aucun moyen de contacter ni votre famille ni vos amis littéralement vous disparaissez et ça quand t'es modèle normalement tu le sais sauf que ce gars là un jour il s'est retrouvé dans une soirée du côté de Shinjuku à faire face à une descente de flics qui vont l'arrêter en possession de plusieurs grammes de cocaïne et à partir de là bah c'est la descente aux enfers et là vous vous dites la descente aux enfers pour lui ouais mais pas que parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ce devoir d'irréprochabilité c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important ici au Japon le simple fait que ce gars le modèle le gars sur qui tout le monde comptait le gars qui était dans des dizaines de pubs le gars qui faisait des tournées avec les plus grands artistes japonais le simple fait qu'il était arrêté en possession de drogue et qu'il se soit retrouvé donc en prison comme vous l'imaginez ça fait que l'agence chez qui il était enregistré a dû prendre toute la responsabilité de l'affaire la personne en charge de l'agence a dû aller voir chaque publicité sponsor émission de télé artiste elle a dû aller s'agenouiller pour s'excuser et au final elle aura même payé l'équivalent de plusieurs millions d'euros de sa poche pour tenter de se faire pardonner la faute d'un seul gars et ce moment là c'est un moment qui a été assez compliqué parce que dans le milieu du modeling forcément c'est une affaire qui comme vous vous en doutez a beaucoup tourné il y a pas mal d'agences qui ont commencé à devenir un petit peu parano tout le monde n'a pas forcément plusieurs millions à dispatcher comme ça pour aller s'excuser à droite à gauche le truc c'est que la plupart des modèles qui travaillaient beaucoup donc moi aussi j'en faisais partie on a été un petit peu appelé chacun dans nos agences pour aller faire des tests de drogue de manière ultra impromptue genre vraiment on nous a appelé dans une salle sans rien nous dire et on nous a dit salut ça va bien ok tu fais un test de drogue là c'est parti on va savoir si t'es drogué ou pas vraiment on en arrivait à ce niveau là parce que les agences n'avaient plus confiance en personne alors moi je vous avoue bon le test de drogue ça va je l'ai passé haut la main le truc c'est qu'à ce moment là on a été beaucoup à avoir un énorme cas de conscience parce que dans les modèles qu'on connaissait on savait qu'il y en avait certains qui prenaient des trucs alors pour certains c'était juste un petit pet par ci par là pour d'autres c'était des trucs un peu plus durs on s'est retrouvé en fait dans une situation où on savait pas si on devait en parler ou se taire pour les protéger parce que le souci qui se pose derrière ça c'est que l'agence en question avec cette histoire elle a failli couler elle a failli totalement disparaître elle s'est retrouvée avec des procès au cul pendant des années et forcément quand c'est ton travail et que ton agence risque de disparaître bah t'es directement impacté par ce genre de choses et donc quand il y a eu cette histoire là ce qui s'est passé c'est qu'on a été beaucoup à se dire waouh qu'est-ce qu'on fait le collègue qui on le sait prend des trucs comme ça à droite à gauche est-ce qu'il faut qu'on en parle mais c'est horrible de devoir dénoncer quelqu'un ou alors est-ce qu'il faut au contraire qu'on le protège mais du coup en prenant le risque que si un jour c'est découvert bah on perd notre travail avec vous vous rendez compte du truc c'est lunaire en fait vraiment comme situation alors au final on a tous pris la décision de ne rien dire voilà aujourd'hui je touche du bois il ne s'est rien passé mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un événement qui a marqué beaucoup de gens dont moi on a tous perdu un ami modèle qui après son arrestation a terminé au final plusieurs mois en prison avant d'être interdit de Japon jusqu'à nouvel ordre et outre le fait qu'on a donc perdu un ami on s'est retrouvé aussi tous dans une situation extrêmement complexe avec beaucoup de marques qui ont commencé à refuser à travailler avec certains modèles avec certaines agences et le pire là-dedans c'est que ça s'est arrivé juste avant le Covid et donc vous l'imaginez bien entre toute cette affaire tout ce bordel et le coco qui débarque et qui prive tout le monde de travail pendant plusieurs mois pour pas dire plusieurs années bah ça a mené plusieurs agences à pas pouvoir se relever à totalement disparaître et certains modèles à perdre leur travail voire même à quitter le pays pour rentrer chez eux ah quand je vous parlais du devoir d'irréprochabilité c'était pas du mytho mais enfin voilà pour terminer cette vidéo ce que j'aimerais dire c'est que malgré tout le milieu du modeling c'est un milieu qui est vraiment incroyable quand tu t'y dédies vraiment et quand t'as la chance que ça fonctionne pour toi moi ça fait encore une fois plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis inscrit en tant que modèle ça fait plusieurs années que je vis de ça et toutes les expériences que j'ai pu avoir grâce au milieu du modeling les tournages que j'ai pu faire tous les gens que j'ai pu rencontrer en quelque sorte le fait que je sois sur YouTube aujourd'hui c'est aussi grâce à mon travail dans les médias et dans le modeling donc voilà je suis extrêmement reconnaissant de la chance qu'on m'a donné et ce que j'aimerais dire c'est que si parmi vous il y a des gens qui sont modèles ou des gens qui aimeraient devenir modèles que ce soit au Japon ou ailleurs déjà j'aimerais vous souhaiter bonne chance bon courage j'espère que cette vidéo au minima pourra vous servir à ça à prendre conscience de la réalité qui se cache derrière ce milieu qui n'est pas que strass et paillettes comme on pourrait l'imaginer mais qui comprend beaucoup d'aspects complexes parfois même un petit peu sombres et je pense que le meilleur moyen de réussir dans ce milieu là c'est aussi avant tout d'en être conscient c'est un petit peu